Aujourd'hui, pour Lexis, alors, logiciel de correction de texte. Alors, c'est un dictionnaire qui permet de faire de la correction grammaticale, orthographique et typographique, pardon. J'ai aussi le module d'orthographie anglaise, pour quand j'ai du texte anglais qui se glisse dans des textes français, parce que bon, le logiciel peut corriger simultanément plusieurs langues dans un même document, ce qui n'est pas le cas dans des logiciels comme Word ou même Page ou d'autres logiciels comme ça par rapport aux logiciels de correction qui sont intégrés à ces logiciels-là. Alors, ça, c'est possible de le faire avec Prolexis. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment bien intégré à InDesign, ou encore, c'est sûr qu'il va fonctionner avec Word, il va fonctionner aussi avec TextEdit ou WordPad, parce qu'il faut s'entendre que c'est un logiciel qui est Mac et PC. Ici, il est très bien intégré à InDesign, qu'il soit PC ou Mac, par rapport à son incrustation dans le menu même du logiciel, et aussi par des options préférences de Prolexis pour InDesign, qu'on verra ultérieurement. Il y a différents choix à faire par rapport à des espaces contrôliers, des césures, des choses comme ça. Maintenant, ce qui est intéressant par rapport à Prolexis, pardon, c'est l'élément palette, alors qui me permet d'aller chercher la palette ici, qui me donne accès à des boutons pour faire des corrections simultanées. Alors, si ça, c'est pas actif, je fais l'orthographie, la grammaire ou encore la typographie séparément, mais si je fais les trois comme ça, il va me faire des corrections simultanées, puis il va me présenter les éléments, en fait, avec des couleurs différentes. Alors, quand c'est typographique, c'est vert, quand c'est orthographique, c'est bleu, et rouge quand c'est grammatical. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que le panneau nous présente les anomalies, le diagnostic, donc on peut apprendre aussi à s'améliorer par rapport à notre français. Les propositions, donc ici, chapitre 1, donc font ici composition de nombre suspect par rapport à l'espace. En fait, ici, chapitre 1, si je regarde, donc c'est comment ça a été écrit. Alors, chapitre 1, bon, là, on voit que quand on met un symbole comme ça, c'est l'espace, je vais corriger comme ça d'espace. Ici, espace incorrect, ne mettez pas d'espace après les guillemets. Alors, puis en bas, il y a toujours la règle qui est expliquée. Le signe guillemets anglais ouvrant ne doit jamais être suivi d'un espace, quel qu'il soit. Contrairement aux guillemets français où il faut un espace insécable quand on a le guillemets au début, ouvrant, donc espace insécable ensuite, le mot, espace insécable et le guillemets fermant. Tant anglais dans un texte français, mais au second degré, dans le sens que si je fais une citation dans une citation, la deuxième citation, ce sera des guillemets anglais, entre autres. Maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai toujours la correction, la proposition. Je peux corriger simultanément, il y a trois fois la même erreur ici, donc je peux corriger ou ignorer trois fois, parce que disons que je fais ignorer une fois ici, ça me permet de voir aussi les autres mots, dans le fond, dans le contexte de la phrase, parce que si j'avance comme ça, je vois où ça se situe. Comme ici, le mot « leadership », bien « leader », il est écrit de façon anglophone, en anglais « leadership », ça s'écrit « e-u-r », il y a un « u » en plus, alors ça me permet de corriger deux fois ici. Alors, tout le long comme ça, donc, mais on peut passer, contrairement à Word, on peut passer d'une correction à l'autre, n'importe quoi. Alors, on peut descendre, on peut, donc c'est pas monotone. Alors, ici, on voit qu'il y a beaucoup de phrases longues. Alors, c'est un texte qui est légal par rapport à des trucs politiques, là, alors, l'économie mondiale. Alors, je n'ai pas questionné la longueur des phrases, mais théoriquement, les phrases ne devraient pas dépasser 20, 22, au maximum 24 mots. Alors, ici, ça doit dépasser amplement 24 mots pour que ce soit indiqué autant que ça. Si, exemple, je prends le mot 2000, en fait, le chiffre 2000 écrit en chiffre. Alors, ici, j'ai un quart de quadratin qui, en composition des nombres incorrects, c'est l'espace qui est manquant d'ici, entre le 2 et le 0, il faut un espace quart de quadratin, alors je peux corriger ça. Alors, les phrases longues, je n'ai pas le choix, c'est pas tout, en fait, c'est pas une correction simultanée de plusieurs, un peu comme exemple, si je prends le mot « coup », il se retrouve six fois avec l'erreur. Donc, ici, j'ai plusieurs fois phrases longues, mais je ne peux pas faire toutes les phrases longues parce qu'ils veulent que je regarde le contexte, si ça me plaît ou pas, alors si je peux intervenir à ce niveau-là. Si, je ne veux pas m'en préoccuper parce que ce n'est pas mon texte, mais à ce moment-là, ce que je fais, moi, j'ignore, je passe comme ça ici, de cette façon-là, en tenant compte toujours que je viens toujours m'arranger, moi, pour voir l'exemple ici pour le mot « coup », vous avez choisi de travailler avec des lexiques d'orthographe rectifiées. Alors, le mot signalé en erreur « coup » est une forme correspondante au lexique d'orthographe « usuel », c'est-à-dire que la nouvelle orthographe, on ne met plus d'accent circonflexe sur le « u ». Alors, dans les préférences, on peut faire qui tient compte des deux orthographes ou que d'une seule. Alors, c'est à vérifier. Comme « événement », « événement », alors, on peut le voir tantôt, là, j'ai vu passer le mot « événement », maintenant « événement », c'est avec un accent grave sur le deuxième « e », si on parle de la nouvelle orthographe. Maintenant. Donc, c'est intéressant de toujours suivre ici l'explication pour améliorer notre français. Et ça me dit toujours ici que j'ai c'était 12 117 mots analysés en 0,16 secondes. Il y a 706 erreurs trouvées. Il y a 118 erreurs traitées jusqu'à maintenant. Alors, on avance comme ça. C'est sûr qu'on ne devient pas un correcteur professionnel, mais disons qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont corrigés ou qu'on sait qui vont être corrigés, qui vont quand même me présenter un texte qui va se tenir à la fin. Alors, ça peut me sauver des coûts par rapport à un correcteur professionnel qui, après ça, lui, va faire vraiment les éléments primordiaux de syntaxe, peut-être, ou qui vont réaliser le texte complet pour voir l'ensemble si tout se tient. Alors, pour ça, à ce niveau-là, bien, vous sauvez du temps, donc de l'argent par rapport à un correcteur professionnel que vous allez devoir peut-être engager pour un genre de texte politique dans ce cas-ci. Maintenant, quand c'est terminé, bon, ici, les corrections se font simultanément, OK? Alors, dans le sens que j'ai juste à fermer ça, mes corrections sont faites. Dans d'autres podcasts, je vous montrerai d'autres situations où je n'ai pas le choix, le logiciel n'est pas compatible avec tel ou tel logiciel, donc à ce moment-là, je mets le texte dans le presse-papier. En fait, je copie le texte, il est dans le presse-papier, puis là, je peux corriger le presse-papier. À ce moment-là, je vais devoir recoller le texte au bon endroit, disons, dans mon champ d'Internet par rapport à un, je ne sais pas moi, un formulaire que j'ai rempli, que j'ai donné mon descriptif de CV, il a fallu que j'écrive un texte de présentation. À ce moment-là, il n'y a pas de problème, lui, il va le faire. Maintenant, ça, c'est un premier podcast. Le prochain, ce sera sur Myriane, qui est un module discussionnaire. En fait, il faut comprendre aussi que Diagonal, qui est l'éditeur de Prolexis et de Myriane, c'est eux qui éditent la version, le grand, puis le petit Robert, et différents Becherelles qui se retrouvent en version numérique sur des plateformes comme l'échelle mobile, comme iPad, iPhone ou même aussi Android. Alors, ça va être au tour d'essayer, ça va être au tour de vous amuser. Alors, si jamais ça vous intéresse, je connais bien la représentante qui était longtemps au Québec, alors qui est maintenant en France, vous pouvez avoir un rabais de, je pense, 10 %, si jamais vous voulez faire l'acquisition via le net. Ça ne s'achète pas en magasin. Alors, il faut savoir aussi que c'est le logiciel qui s'achète dans toutes les, en fait, les entreprises qui ont ça, comme, en fait, il y a des travailleurs autonomes comme moi qui l'ont, mais il y a aussi tous les grands groupes de presse à travers la planète utilisent ce logiciel-là. Au Québec, tous les grands ministères, Protégez-vous, le magazine Protégez-vous, aussi Infopresse, La Presse, ici, où je crois aussi que le Sénat canadien utilise ce logiciel-là pour la correction. Alors, voilà, c'est une petite présentation sommaire de Prolexis, à vous de voir si ça vous intéresse. Il y a aussi un bébé qui s'appelle le petit Prolexis, qui est abordable aussi dans les mêmes prix que la compétition, alors pour des choses plus bureautiques. Ici, on parle d'un logiciel professionnel pour les graphistes ou les gens qui travaillent dans le milieu de la presse. À bientôt. Merci de votre écoute.